Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Zelda Link Awakening sur Switch. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'obtention du Boomerang, un objet extrêmement puissant sur sa version Game Boy. Donc on va pouvoir tester son efficacité dans cette version Switch à présent. Pour l'obtenir, il vous faudra la loupe. Donc c'est le dernier, enfin c'est un petit peu l'item récompense de cette quête annexe qui sont les séquences d'échange. Donc vous allez tout simplement prendre cette loupe avec vous dès que vous l'avez obtenue. Et vous allez ici utiliser l'Ocarina pour vous diriger à la baie de Martha. Ce sera le plus proche, vous allez voir, de là où on peut obtenir le Boomerang. Il y a plein d'informations super intéressantes sur cette petite quête annexe. Donc déjà pour obtenir la loupe, il faudra vraiment avoir terminé la séquence d'échange jusqu'au bout. Cette loupe vous permettra de voir des objets qui sont invisibles, des objets, enfin surtout des personnages en fait, qui sont invisibles à l'œil nu. Donc ça va être très pratique. Vous allez sauter par ici et vous allez vous diriger sur la plage. Et vous allez trouver le gorille secret ou le gorille caché. Et celui-ci tout simplement vous proposera d'échanger un de vos objets contre le Boomerang. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Le Boomerang c'est un objet purement annexe mais très très puissant et très intéressant. Sur la plage vous avez ici, vous voyez, un mur qui peut être bombé. Mais si vous n'avez pas la loupe, vous n'allez rien voir à l'intérieur. Alors que si vous rentrez alors que vous avez la loupe, vous allez trouver ici le gorille. Donc sur la plage j'ai ramassé une merveille. Je te l'échange contre un de tes objets que tu as signé sur X ou Y. Donc vous choisissez l'objet et ensuite vous appuyez sur la touche en question. Donc personnellement, sachez que vous pouvez échanger, si je ne me trompe pas, tous les objets. Je crois que c'est la pelle, la plume de roc, le grappin, peut-être même l'arc, peut-être les flacons aussi. Je vous avoue que je n'ai pas essayé sur les flacons. Mais globalement l'objet qui va le moins nous servir à présent, c'est la pelle. Donc si je peux vous recommander quelque chose, je vous conseille vraiment ici d'utiliser la pelle. Et de la mettre directement sur X et vous la donner. Les derniers coquillages, vous pourrez tout simplement les choper autrement. Donc sachez que, voilà, ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez revenir chercher votre objet. Le racheter pour 300 rubis et redonner le boomerang à votre ami Doria. Et vous choper le boomerang. Tout simplement, cet objet ultime, très intéressant. D'accord, j'allais dire, il ne revient pas en fait. Donc voilà, cet objet est très très intéressant. On va le tester à l'extérieur. Donc globalement ici, tous les ennemis, déjà, on les tue en un seul coup. Mais, oh, il part vachement loin par contre. Non, oh mon dieu, oh mon dieu. Oh, ils l'ont tellement, ils l'ont... Ils ont tellement baissé sa puissance. Donc là, il vous permet d'assommer vos adversaires à distance. Ce qu'on peut déjà faire avec le... Avec le grappin. Ah, c'est... Je vous avoue que c'est assez décevant, je trouve. Par contre, j'ai l'impression que quand il revient, là, ça inflige des dégâts. Mais c'est super difficile à placer. Oh là là, mon dieu. Oh là là, mon dieu. Écoutez, pour l'instant, on va le garder. Je vais pouvoir le tester dans mes futures vidéos. Mais je vous avoue que je suis vachement déçu. Parce que c'est un objet très intéressant, même ultra utile contre le boss final. Donc, on verra si c'est toujours le cas dans cette version. Je vais peut-être le garder jusqu'à la fin. Mais sinon, je reviendrai chercher ma pelle. Donc, attendez. D'ailleurs, à propos de ça, je vais vous montrer quand même... Alors, sur la version Game Boy, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas besoin de payer 300 rubis. Pour racheter l'objet. On pouvait revenir échanger l'objet contre un autre. Donc ici, tu veux me racheter ta pelle pour 300 rubis. On pouvait très bien faire ça. Vous avez récupéré votre pelle. Vous pouvez à nouveau labourer l'île. Ah, et on préserve le boomerang. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment différent de la version Game Boy. C'est assez hallucinant. Donc, du coup, voilà. Ça vous permet de garder vos deux objets. En gros, vous payez votre boomerang 300 rubis. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà pour cette nouvelle petite vidéo annexe sur le magnifique Zelda. J'avais dit Ocarina of Time. J'ai enchaîné Ocarina of Time et Link Awakening. Et vous voyez, ce n'est pas bon d'enchaîner trop de Zelda en même temps. Sinon, on finit par se tromper. Donc, on garde notre pelle, finalement. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Mais on garde le boomerang. Franchement, je suis un peu... Ouais, on verra. On va le tester sur les futurs... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous trouvez qu'il aurait dû être aussi puissant que sur la version Game Boy. Mais en tout cas, voilà. Très bon objet. On va tout de suite taper une petite sauvegarde. Ça nous permettra de valider notre 100%. Et on va se diriger dans le prochain donjon. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Et sur ce, à tout de suite. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada